voilà ça je vois bien le comment dire je vous ai montré tout à l'heure mon bol fière et tout dans le même genre j'en ferais bien un deuxième de nid là celui-là je le garderai chez moi donc ça fera un petit nid pour le bébé quand il vient elle ne se travaillerait pas avec son nid à chaque fois parce que vous voyez mettre son bébé du nid c'est pas un truc sécurisé pour mettre dans la voiture c'est juste un nid comment vous dire c'est comme un couffin à l'époque on avait des couffins pour plus des couffins majeurs sans l'osier pareil donc ce nid là elle en aura un chez elle elle va pas passer son temps de travailler donc ce sera peut-être celui avec les autres choisira d'ailleurs ce sera celui avec les petites montgolfières ou un deuxième ici et je trouve ça super doux super confort normalement on peut l'utiliser par exemple pour faire une robe lovely c'était ça qui était dans la box de mon genre de tissu que ça peut-être pas une qualité était plus qualitatif forcément il n'est général mais voilà on peut se faire un pull si on veut pour celles qui tricotent pas ah bah oui je me suis fait un pull moi tu tricotes je ne tricote pas ils appellent ça du câble pareil je mettrai le prix c'est du jersey câble c'est bien extensible et moi c'est pour le bébé on fait une sorte de le fasse la matelas machin je vois très très bien ça c'est doux c'est beau c'est c'est pur ça ok j'ai pris du barcot lilas mais il y a une logique après je suis trop l'autre qui m'arrête ah c'est comme j'avais pas donc j'avais pas réussi à me décider pour mon bas de pyjama si j'aimais mieux ça si j'aimais mieux ça j'ai pris les deux alors j'ai un truc avec les tenues d'intérieur je vais chez moi je travaille chez moi je vais chez moi oui et puis celui là c'était plus pour un bas de pyjama printemps est-ce que c'était ça que j'avais prévu ou j'en ai beaucoup je sais pas si c'était ça que j'avais prévu non je crois que celui là c'était prévu pour faire c'est peut-être celui là que j'avais prévu pour faire le kimono et le short et le coton que je vous ai montré en tout premier non le coton que je vous ai montré en tout premier stretch un peu plus raide c'était pas pour faire pyjama et le short c'était pour faire une robe et j'ai trop à mettre une robe au printemps prochain mais j'ai un projet j'en parle pas tout de suite hop hop donc j'adore oh bah c'est ça ressemble beaucoup à ça ce qu'a vu ma cliente avec un fond un petit peu plus taupe mais je regardais que ça j'adore mais toi tu vois toutes les coutures partout et en pyjama ça a fait marre ça c'est pour ma fille vous savez je vous ai dit elle m'a piqué et c'est exactement ça qu'elle m'a piqué en gris avec des inscrutions une capuche des oeillets tout ça coupé crop ce suite là du coup quand j'ai vu qu'elle aimait ça j'ai repris celui là qui avait soi-disant un fond lila ce sera réhaussé c'est un peu plus lila ça mais ça passe ce sera réhaussé par ce bord code qui est en promo donc bord code pour les poignées le bal et le col par exemple ou voilà sauf si je fais une capuche je verrai et le le suite alors c'est assez fin je sais pas si je vais pas mettre notre matière non c'est presque petit t-shirt un vraiment si je lui fais un suite il faut que je le double et j'ai du france du vaste à la en molleton j'en ai plein j'en ai un lila ou figue et je sais plus qu'il serait très bien à 20 heures il se verra comme elle alors j'ai déjà fait ça une année avec des suite par l'ital world mon fils j'avais doublé l'intérêt c'est pas mal vous savez des fois quand vous achetez les tissus sur des scènes sont pas les uns à côté des autres faut avoir l'oeil pour les couleurs moi je l'aime et par ici je vois pas les mêmes couleurs que tout le monde bon je montre est ce que ça rend bien moi j'espérais que ce verre n'est pas loin que ce ou là là qu'est ce que vous voyez que ce verre là ce soit ça j'allais plus loin pour faire une sorte de top jacqueline peut-être peut-être le top jacqueline une ségur j'ai aussi en verre comme ça avec un kimono comme ça et un short peut-être un top jacqueline parce que j'aime bien le fait qu'il soit élastiqué dans le dos pour dormir c'est confort c'est élastiqué sans être élastiqué tout le temps je pourrais pas mais élastiqué que dans le dos ça se prête moi je fais du catch en dormant donc c'est pas mal on est bien là et ça c'est de la viscose unie qui est super douce qui est super chouette pas très épaisse mais pour dormir est ce qu'on a besoin ça sera un peu transparente mais je m'en fiche pas sur moi moi je crois que ça va faire vraiment pas mal mise en situation dans les quatre secondes c'est pour vous expliquer faites l'abstraction du rouge l'un hop 10 le matin bonjour tu bois quoi quatre cafés merci hop puis mon short j'avais hésité entre un verre comme ça un verre beaucoup plus clair c'est que j'ai pris parce que quand j'hésite des fois je prends son boulot la couture c'est jamais perdu ensuite ah ouais non mais ça je peux pas de attention j'ai fait des shorts hautes pour mes enfants en tissu là en bleu j'ai adoré au lavage et tout ça n'a pas bougé alors ma fille elle a craqué parce que vous avez bien compris qu'elle était très calme contrairement à sa mère non non ça doit venir de moi ça fait un peu à fond et du coup j'ai repris j'avais trouvé ça très bien alors si vous voulez savoir de quoi je vous parle j'avais fait des shorts hautes alqué pour mes enfants dans le bleu et bien j'ai repris du rose et je crois que j'ai repris d'autres couleurs alors c'est pas forcément c'est extensible dans ce sens là alors ce qui était embêtant pour moi parce que moi je voulais que les cactus soient debout tous les cactus empilés les uns sur les autres sur les uns sur les autres sur les uns sur les autres alors qu'est ce que c'était j'avais hésité mais j'ai le rendement de l'intérêt il est super beau le foncé j'adore l'effet que ça rend pas du tout pareil c'est marrant d'une couleur à l'autre on n'a pas l'impression que c'est le même motif parce que je m'ouvre comme ça claire et puis là il paraît ce qu'il y a qui roi j'aime trop regarde c'est pas facile à porter comme motif mais en été voilà c'est l'été vous êtes en vacances déjà que j'en avais rien à faire de ce que les gens pensent vous croisez que des gens en plus dans mon cas que des gens d'autres pays que vous ne reverrez jamais ah mais je veux dire c'est chouette comme puis même vous savez si je voulais même en faire un sac de blague ou quoi ça sera jamais perdu mais c'est celui-là je l'avais trouvé trop bien je crois qu'en ce moment c'est genre à 2 euros pourquoi je dis genre ah et le scuba blanc j'en avais plus de mettre parce que j'en ai encore et j'en ai repris parce que j'ai peur mais on fait de ces trucs avec ça je me suis fait un ensemble brassière et culotte qui est encore en mode prototype je veux dire je peux l'améliorer mais on est déjà pas mal doublé et tout trop bon celui-là j'en avais trop c'est du tricot pareil pour les fêtes ou pour le 31 j'ai une super robe non mais vous allez me dire mais c'est pas possible qu'il y ait autant de tracques j'ai une super robe que j'avais acheté à mon époque banquière il y a un moment à mon époque banquière j'ai acheté que des iguels et des iguels ne fait pas que les choses quand il dit choses sobres oui en sombre c'était en lurex doré mais c'est exactement en fait ce tissu-là mais comme s'il était noir et doré sauf que là il est gris en tracite et argenté c'est bien de l'argenté et c'était la robe que j'avais mis pour mes 42 ans donc ça remonte parce que je vais en avoir 48 et j'ai adoré cette robe je ne rentre plus dedans j'ai envie de me refaire la même mais on va pas avoir exactement la même du coup on gris comme ça d'ailleurs je crois que c'est dans ça les vagues elles sont un peu comme ça c'est le même tissu c'est la même coupe parce qu'il faut que je la fasse une taille au dos au dessus c'est une robe toute droite comme si c'était genre ça un peu ça et puis à un moment il y avait un petit deux ici puis le bas et un bas volet devant tout simple en fait mais j'adorais ce tissu elle a un petit col en V oh j'adorais je ne rentre plus dedans je ne vais pas faire la même ensuite j'ai plus un seul pantalon alors soit ils ont vécu soit ils sont trop petits ou soit je ne sais pas je n'ai plus de pantalons qui me font je cherche tout le temps je suis tout le temps en robe en ce moment en t-shirt, en jupe, en machin je plombe beaucoup avec mes baskets en ce moment heureusement j'en suis cousue parce que je n'ai plus de pantalons alors il faudra que je mette deux lignes en haut mais j'en ai j'ai deux tops qui vont aller avec ça non mais j'ai réfléchi en elle parce que normalement j'ai un top jaune qui va très bien aller avec ça et j'ai un top bordeaux qui va aussi très bien aller avec ça j'ai même des tops bleus s'il fallait on le voit moins mais il y a du bleu donc c'est du prince de gale avec des fleurs enfin des fleurs pas du tout moi je vois des fleurs il n'y en a pas c'est pas des fleurs on dirait mais non c'est plus de taches oh si ça ressemble à des fleurs les rouges on dirait vraiment pas des fleurs non ouais alors la matière c'est du jersey tricoté je vais faire des pantalons extensibles des bobines dedans pas forcément avec des poches juste des pantalons extensibles alors l'intérieur c'est pas ce qu'il y a de plus foufou mais j'ai des pantalons du connard comme ça j'en ai d'ailleurs en prince de gale sauf que lui pareil alors c'est ça aussi j'ai des pantalons ils ont certes fait le plancher il y a un moment sur la zone là cette nuit il faisait froid quand je suis partie avec mes enfants ce matin sur la zone là j'ai froid en fait je veux des pantalons qui m'arrivent au pied voilà j'ai dû prendre un mètre cinquante un pantalon ça devrait le faire quand même je ne veux pas d'être très très grand de terre un pantalon je mets des pantalons celui-là je les mets trop je les mets trop mais c'est pareil c'est le genre de truc si je fais un pantalon avec ça pourrait même être un pantalon un peu palazzo même un fez je ne sais quoi j'en sais rien j'ai créé assez pour faire ça c'est un scuba crêpe j'adore les scuba crêpe de chez Drissonne ils sont extraordinaires c'est des grosses fleurs il y a exactement les mêmes tournesols à un mètre de chez moi des gros tournesols vous le voyez presque dans des tons un peu plus hiver dans la lumière est un peu jaune que que ce qu'il est le jaune est moins ocre il y a un petit peu plus de jaune jaune savora dedans c'est comme la moutarde de savora pareil le condiment c'est la moutarde de savora là on met sur un bleu pervanche bleu canard des petites tâches taupe presque mauve sur fond noir tous les petits points là c'est ivoire c'est pas réellement blanc vous voyez les traits mais en fait ce sont des suites de petits points voilà ça c'est du lit de vin en coloris c'est pas fuchsia c'est plus lit de vin voilà là on retombe sur le chocolat en fait ce coloris chocolat au lait ça les squeaks et donc j'en ai pris deux mètres comme si c'est un pantalon large ça se froisse pas un pantalon large quand vous êtes debout ça donne un aspect presque jupe longue vous êtes super confort pour le bras le pied la jambe quand je vais chez les gens je me baisse je me relève je les mesure il faut que je puisse bouger j'ai trouvé ça trop beau je suis tellement contente de l'avoir finalement pris j'adorerai le jaune puis je suis partie sur le rouge après mais j'aime bien les deux mais là regardez je trouve ça trop beau je trouve ça trop beau c'est doux à l'intérieur en plus on peut le mettre des deux côtés soit vous avez bien le côté poilu comme ça à l'extérieur ça fait un peu des poils ouais vous voyez bien ou soit vous dites non je vais pas mettre le poil ça va faire bien hop on peut prendre de ce côté là aussi oh j'adore oh j'adore je trouve ça super beau oh là là j'aime beaucoup toutes les nuances de rouge et tout j'aurais dit encore plus enfin plus il y a plusieurs modèles pas tous de ce coloris oh là 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 superbe superbe j'adore même avec une jupe noire une jupe grise une jupe de rouge ça va aller avec tout ce truc là oh trop bien un top c'est fait ça pourrait très bien être un top christmas par exemple mais je mettrais beaucoup plus comme ça oh le christmas en 46 il est juste pour le moins en 46 ouais je pense que il y a l'air je sais plus c'est l'air dans mon tête ah non mais oh oui c'est vrai j'avais hésité je l'ai pris quand même je m'auto-congratule de l'avoir pris même genre oh ouais c'est beau avec un rouge je n'ai pas de cette couleur là je ne mettrais plus ces couleurs là sur mes yeux c'est du nude sur les lèvres par exemple avec ça du un peu beige comme ça sur les lèvres oh la 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 il est beau oh j'adore regarde ça c'est bon oh la la les couleurs puis alors le tomber c'est d'un fluide puis si vraiment vous êtes allergique au poil extérieur là vous ne voulez pas les mettre voilà c'est plus sobre de ce côté là c'est complètement jouable de le mettre dans l'autre sens et la différence on est hop là c'est plus fondu puis là c'est oh alors je vais vous montrer deux là la fluidité oh j'adore 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 je crois qu'on était à 3-4 mètres c'était pas horrible j'adore ensuite ah j'ai reçu de coton blanc pour faire des t-shirts blancs pourquoi ? parce qu'en fait des fois l'hiver on n'a pas forcément besoin de t-shirts colorés en dessous mais on n'a pas très très chaud on ne peut pas faire du damar non plus vous voyez ce que je veux dire les trucs qu'on mettait avant en dessous mais en uni ça peut être sympa j'avais pris ça pour mettre sous les sweats sous les machins t-shirt blanc tu transpires dedans on l'avait à 60 c'est merveilleux pour le sport pour ça ou pour le sport comme ils vont faire de la galopette non mais pfff ma fille elle a fait du kayak elle a fait un guet trois paires de pompe elle avait pas mal à mettre des chaussures de dos des chaussures de voile il fallait qu'elle mette des baskets trois paires de pompe elle m'a flinguée parce qu'elle a oublié de les faire sécher en rentrant du coup elle a fait sécher sur ma main c'était même pas la peine c'était en rivière j'ai jeté c'est les anciens qu'elle mettait pour ça mais je crois elle s'est tombée en rivière c'est du tout et on les a relavés mais oh et puis maintenant il va faire froid il va pleuvoir et tout course d'orientation comment tu veux il y a de la neige de partout je reconnais pas mon chemin ça va être ça on va perdre combien je ne sais pas ils doivent avoir un quota de perte par classe ensuite yes j'ai pris quand même la viscose kaki viscose kaki ça ne reparle pas mais ici ça ne va pas viscose kaki s'il vous plaît monsieur dame c'est parce que j'avais hésité ma cliente elle faisait vraiment ça mais là c'est plus kaki qu'est-ce que je sais on est presque dans la couleur de ces feuilles là ici elle est kaki mais vous la voyez plus marron vous elle est plus kaki comment faire ça va tout plus kaki voilà on a une stock moi je veux ce que vous voyez ça plus kaki plus kaki mais je crois que l'autre verre il ira mieux il ira mieux alors que merde je vois bien ça là par contre c'est vraiment kaki c'est le vert du plus foncé des feuilles vous le voyez marron il peut y avoir des reflets viscose kaki tout simple c'est la sorte de celle-ci de celle-ci pareil pareil celui-là il est vert kaki fin c'est du t-shirt ne le prenez pas pour faire autre chose c'est du t-shirt un petit t-shirt à manche longue pour mi-saison printemps ou automne on voit bien que c'est fin on voit tout au travers enfin tout au travers ça marque les formes et tout c'est du t-shirt par contre je ne sais pas si en haut finalement je crois que j'ai mieux ça tiens je vais vous montrer la viscose à côté la viscose elle paraît moins kaki que ça ça c'est un kaki doux un mousse mousse d'arbre je veux dire kaki doux j'aime beaucoup le kaki mais avec ça si vous faites même une robe doux ou quoi enfin encore parfait ça ne va pas pardonner les plis ça ne va pas pardonner la marque du collant la marque du tiens gorge rien c'est très fin et les ventures vont du comme du sweat pour moi c'est du t-shirt bon c'est pas grave parce que j'ai besoin d'un petit t-shirt ensuite je l'ai pris quand même ah ouais mais je ne m'attendais pas des fois vous savez je mets dans mon panier je renlève non je ne suis pas en dit pas est-ce que je vais vraiment faire quelque chose si j'ai un mètre cinquante je ne sais plus si j'ai acheté un mètre un mètre cinquante si j'ai un mètre ce sera un sweat si j'ai un mètre cinquante ce sera une robe doudou j'ai un mètre ce sera un sweat et ben super qualitatif je suis vachement étonnée jersey milano jersey milano avec des motifs plumes oh elle est chouette bon bah ce sera un sweat parce que 1 mètre cinquante robe doudou pour l'atelier pourquoi robe doudou ? je vous en ai déjà parlé mais je ne rade pas le matin vous êtes un peu au radar non mais moi ce matin quand même c'est tellement au radar j'ai emmené ma fille à l'école avec mon pantalon à l'envers c'est un pantalon souple mais les poches à l'extérieur je reste dans la voiture pour l'emmener au car parce que sinon c'est ridicule bref donc le matin vous êtes un peu au radar ben voilà prenez votre douche pour essayer de vous réveiller bon admettons ça ne marche pas prenez un café ça ne marche toujours pas qu'est-ce que je vais mettre c'est de regarder dire qu'est-ce que je vais mettre moi j'ai la problématique je ne sais pas si vous vous l'avez je suis sûr que ça parle à certaines marrez-vous mais c'est vrai voilà j'aime bien ce pantalon il est imprimé j'aime bien ce haut il est imprimé je ne peux pas les mettre ensemble voilà moi j'ai ça tous les matins donc quand vous avez une seule et même toute qui est fait de la tête au pied ou vous avez un pantalon uni dans les scoobas dans les machins vous avez un haut coloré ou inversement un pantalon comme ça avec un t-shirt uni on ne se pose pas la question déjà on pourrait sentir ces affaires le soir je sais moi des fois le soir il n'y a pas de soir je suis couché à 2h30 du matin quand je travaille donc il n'y a pas le soir il y a un jeu il me meurt hop hop il faut se lever voilà et du coup si je fais une robe doudou comme ça il y a un mède cinquante ça va faire si je fais une robe doudou comme ça et bien j'enfile je suis habillée de la tête au pied c'est pour éviter de réfléchir à une robe doudou pied c'est quand même super confort ça tient chaud moi j'ai mon atelier il est sous les c'est la dernière pièce sous le toit c'est pas les combles non plus c'est la dernière pièce sous le toit et en fait la problématique c'est que l'été il fait super chaud je fais mon maillot là-bas dedans puis bah l'hiver il faut que la chaleur elle monte puis des fois il fait juste robe doudou toute ma vie pour ça bref ça je vous montre après et bien voilà j'en ai racheté en bleu non mais j'avais adoré mais moi je ne m'étais pas que ça à chance je pouvais en faire un comme les enfants c'est celui-là que j'avais utilisé pour cet été dernier ça fait plage ça fait piscine ça fait tout ce qu'on me fait j'adore je vais le faire en bleu peut-être qu'ils vont faire en bleu ah je ne sais pas mon grand mon grand garçon n'a pas beaucoup de shorts mais peut-être ça va ça serait rigolo parce qu'il a fait comme ça ah celui-là j'en ai 6 mètres non mais alors pardon pardon j'en ai 6 mètres mais il y a 3 mètres pour Claire c'est un jersey lurex qui faisait super pète je crois que j'ai le prendre debout non j'ai le prendre debout c'est mon seul bout grosse malade alors je le compte non je ne sais pas si je l'ai le prendre debout de 3 mètres on a un grand bout de 6 mètres non j'ai le prendre un grand bout de 6 mètres c'est plus drôle ok c'est ça il est beau hein alors par contre vous avez remarqué pour tous je suis incapable de vous dire si j'ai bien eu ou pas à la distance j'ai rien mesuré voilà regardez si il est beau oh j'adore alors je le montre à Claire il faut que je dise anecdotes oui je parle pendant que je fais un haul et puis voilà non je dis ça parce que des fois on me dit mais enfin l'essentiel trop vert enfin je veux dire c'est obligé je le montre à Claire je regarde comme il est beau en jersey je veux dire que ça me dit ouais mais on va mettre 5 ans bon comme ça on allait sortir tout le temps on est ensemble on va dire pareil on va voilà alors il n'y a pas besoin d'occasion regarde et du coup je cite je regarde cette déclaration elle se fait des fois des suites avec du jersey mais comme ce sont des suites de ville un peu basique quoi bah ça fait pas fête ça fait féminin mais ça fait pas fête ah bah oui mais même une robe suite avec des empiècements mais même une LUAB comme d'habitude c'était fait là la robe cocoune impeccable on n'est pas obligé mais bien sûr c'est ensuite une robe qui va jusqu'au pied c'était le patron de quoi zéphire que je lui avais offert l'année dernière et elle s'était fait une zéphire pour Noël vous faites une zéphire jusqu'au pied là-dedans ah bah là pour le courri tapis rouge chaussures boutin voilà on n'est plus dans le même délire vous faites une tenue avec même un peu sport là-dedans moi qui peux vous dire qu'il y avait toujours avec mon fameux abonnement Fab Bétix c'est une tenue de sport j'ai arrêté je passe le mois tous les mois je me suis dit elle passe souvent le mois celle-ci bref un bon moment si vous ne passez pas le mois le 5-6 mois il vous retire des sous il faut vous acheter un truc avec bon alors souvent j'achète quand j'ai un vin avec les enfants ils ont besoin de basket survêtres machin des fois je dis pas écoute tant pis j'ai rien à voir pour un truc mais pour tout ça pour revenir aux vêtements de sport j'ai déjà vu chez Fab Bétix marque de sport inconnue super qualitative en plus des vêtements dans des tissus un peu comme ça mais dans des coupes sport ça pouvait même être une veste pour aller courir un peu l'hiver avec le dos tout en en mèche percée à filer un peu pour respirer et puis ici il y avait aussi du mèche et tout puis les autres pièces elles étaient faites comme ça c'est pas très très grave d'utiliser un tissu qui fait un petit peu si vous le mettiez en robe du soir ou en déguisement d'Halloween à la maléfique avec les grandes cornes bah oui bah oui complètement si vous le mettez en survêtres cool c'est survêtres cool donc 6 mètres 3 mètres pour terre 3 mètres pour moi je commence à remettre 2 mètres c'est là j'ai mal à l'épaule je m'en prie bref euh et allez euh qu'est-ce que c'est oui scuba mais mais bicolore scuba bicolore alors il est plus épais que les autres scuba effectivement bah en fait c'est rigolo parce que des fois quand on n'aime pas sur soi à l'effet du scuba dedans là c'est comme si vous portiez un t-shirt en dessous c'est exactement ça donc bleu roi et gris chiné c'est tout à fait ça scuba c'est pour ça quand j'ai sorti j'ai mis les épais comme tissu bah oui il est un peu plus épais oh bah c'est pas mal puis si vous voulez faire des empièces ce moment des jeteurs tourne des machins c'est pas mal franchement c'est chouette alors j'ai pris en bleu comme ça j'avais au début pris en lagon pour le bébé je sais pas pourquoi j'avais pris le vert un peu lagon toujours dans mes couleurs un peu neutres là et puis le dessous c'était qu'est-ce que c'était comme couleur c'est de te rappeler ça devait être aussi un gris chiné puis je me suis dit mais après du scuba mais c'est tout fin qu'est-ce que je vais faire au bébé là-dedans bah j'aurais presque pu lui faire un petit pantalon alors c'est pas chaud non plus c'est pas ouatiné mais c'est confortable un petit pantalon de printemps une petite tenue de printemps dans ça ce serait fin mais ce serait jouable complètement pour un bébé parce que dedans c'est vraiment lourd après c'est du polyester c'est pas du coup bah ouais j'aurais pu le prendre mon céladon Claire si tu passionnes comment parce que c'est 0€ prends-moi du prends-moi du verre clair comme ça le verre comment ça s'appelle c'est l'adon j'ai dit ouais mais c'est ça un verre un peu à quoi à quoi ça devait être le nom oui s'il te plaît elle prend raison un mètre cinquante et après attention je pars dans un truc là j'aimerais que mes filles et moi on ait un chouette une chouette tenue pour le réveillement ouais du coup ça la petite poêle ce serait plus oh ouais ce serait plus pour peut-être mon anniversaire celle la verte que je vous montrerai j'ai dit elle faisait un peu époque Noël et tout ce qu'on anniversaire c'est la veille de Noël j'ai toujours trois trucs je suis tombée là-dessus et j'ai toujours envie d'avoir une vraie robe de Noël et moi la verte je la voyais très bien pour moi pas avec ce rouge et avec rouge mais la verte je la voyais très bien pour moi je me suis dit ne sois pas égoïste prends aussi pour tes enfants il y avait trois ou quatre couleurs et la quatrième couleur le rouille je n'y croyais pas je pensais que mes filles n'avaient pas aimé j'ai pris en noir c'est des grosses pastilles je vous montre de plus près c'est des grosses pastilles c'est fin c'est transparent c'est une mousseline je crois bien là vous l'avez à l'envers là vous l'avez à l'envers voilà les pastilles c'est comme du velours ok du velours rat ça je pense que ça attrape les poils et tout de folie et ensuite vous avez sur le fond une mousseline à petits pois argentés si vous voulez que ce soit plus discret vous pouvez la faire de ce côté là sur la peau on verra toujours les pois mais ce sera toujours moins visible que ça et vous n'aurez pas le problème je suis en train de tâter vous n'aurez pas le problème de à chaque fois que je passe un truc dessus tout s'accroche ce sera contre vous ça peut être la bonne feinte on voit quand même les petits pois par contre c'est tout plus terme on est d'accord je l'ai prise en noir pour faire deux tops je pense que les deux grandes elles vont voir ça parce que j'ai trois fils et j'ai pris ces trois couleurs dont moi j'ai pris un crème je le trouvais beau ce crème je suis en revêtée je ne sais pas si je préfère le crème ou le vert la crème il est quand même canon parce qu'il fait presque les petits points font presque un rose nude moi c'est termin sur moi sur mes filles qui ont des petites joues roses c'est joli mais voilà et c'est tout pour faire des trucs hyper noël alors hyper noël ça veut dire que ça va être des jupes froncées à la taille montées sur des robes alors pour ma fille enceinte on va la froncer plus haut peut-être que ce sera qu'une tunique pour elle parce qu'elle me donne bien moi je mets un jean avec je la vois bien parce qu'elle est très moderne très des robes je ne suis pas sûre qu'elle porte des robes vous venez d'entendre du métal c'est mon fils qui est là cet après-midi vous voyez ce que ça donne c'est pas mal bon c'est transparent on a bien compris une double mais ça pourrait être juste des robes toutes simples robes comme ça des manches toutes droites pourquoi pas des petits nœuds sur les épaules les nœuds des manches c'est vraiment un truc simple des nœuds noirs on veut on a posé la place sur les manches ça ferait classe sur la plus petite sur la fille la plus petite des filles ça ferait un haut simple à peu près du corps comme ça puis à partir d'ici large robe de noël pas un truc qui prend trop long à coudre surtout qu'on la met une fois mais qui peut faire habiller qu'on peut ressortir même regardez pour un mariage il y a une habillée comme ça je pense qu'il y a personne qui va se marier c'est tout se marier ça y est j'ai fait le tour donc en crème comme ça en noir comme ça et en vert pour votre avis voilà c'est triste non je sais pas je suis pas sûre la verte c'est noir oui peut-être plus et là non je fatigue mes proches même moi même moi même moi qui suis proche de moi je me fatigue donc voilà grosse commande je faisais pas le même temps je suis super contente parce qu'il y a pratiquement tout sauf que j'ai pas trouvé chez Drissende la fleur que j'en trouve c'est quelqu'un c'est où je vais mettre en dessous puis j'ai encore un truc à montrer je cherche de la popling de nylon pour faire la fameuse doudou d'un enfant il sent rouge il y a un rouge il faut que ce soit rouge comme ça il y a un enfant en rouge et puis de la doublure si jamais il y a dans le même magasin parce que c'est moi qui vais mettre de la grosse soitine un petit peu façon duvet d'oie ce sera pas du duvet d'oie ce sera de la grosse soitine très épaisse et puis qui va la matelasser parce qu'il veut des rayures de matelassage comme ça ça le contrarrive et nos enjeux voilà donc si vous savez où je peux trouver de la popling de nylon ou si vous êtes un marchand de tissus vous venez voir ce que je raconte et que vous n'avez pas aucune de nuit ou que vous en avez vous déjà acheté à titre personnel n'hésitez pas à me dire je finirai de ranger après je vous montre un truc j'ai acheté j'ai oublié de vous montrer ça s'appelle du simili komodo il existe dans plein de couleurs voilà je l'avais pris en jaune vous comprenez tout de suite pourquoi c'est pour ça qu'est-ce que je fais avec je vous montre les tubes je refais les chaînes elles étaient grises toutes moches je refais les assises en jaune et comme ma pièce est grise et jaune j'aime beaucoup alors oui c'est du boulot j'en fais une d'un jour voilà donc c'est 13,90 pardon à mettre il existe en plusieurs couleurs et quand l'autre jour je vous parlais puis je vais parler d'autre chose je vous parlais du sac de ma fille du sac allongé je me suis dit qu'en haut j'allais mettre le simili gris un peu béton à 15,90 de chez eux pour la partie autre et bien en bas je vais mettre ça ça s'appelle du simili komodo et je vais le prendre noir donc la partie en bas qui touchera le sol bien qu'il y ait des pieds voilà elle sera noire et puis comme il y a un petit peu un effet tâche si un jour vraiment il y a une tâche avec elle c'est étrange ça passerait même si ça se nettoie quand même moi je veux dire on a des chatons des adorables chatons c'est pas aussi avec leur mère on a des chatons sûrement qui s'accrochent comme ça la chaise sont trop petits pour arriver à monter d'un coup puis vous allez mettre le pied et je me suis dit non je vais ne changer mes chaises j'aurais pas dû j'aurais dû attendre ben non ça n'a rien fait du tout ça fait pas aucune marque sur les chaises que j'avais avant donc c'était un simili uni lisse gris c'était toute grise même si la scie c'était plus claire que le plastique de la chaise il faisait ça ah ben c'était mort la chaise était foutue je vous raconte pas alors que là c'est résistant quand même c'est assez souple est-ce qu'on s'en ferait un vêtement hum c'est vrai hum une u.s. de pluie bon bon coup c'est the estime chose promis chose dure aujourd'hui je viens vous faire un haul à Drissamstophane non non je ne déménage pas voilà ce sont deux ânes c'était super lourd alors je t'ai embêtée parce que je dis pas que je suis à mon mari quand je fais des commandes puis il allait partir et en fait le gars est arrivé ce matin donc on est le lendemain de la vidéo que j'ai postée hier concernant les week-ends et je croyais qu'il allait venir y arriver aujourd'hui on va répartir à ce moment là heureusement d'ailleurs parce que je n'ai jamais pu leur tester un autre il les a posés il est parti merci comment s'appelle cette organisme de livraison les pédé j'ai encore j'ai juste ouvert la scoche j'ai encore parlé premier piste alors par contre je vous mettrai tout en dessous j'ai pas ma liste parce qu'elle est dans mon téléphone mais je vous mets tout en dessous je vous mets le numéro 2 si vous voulez c'est une miroir oui là pas un problème mais j'avais très envie d'une marinière un petit peu beetlejuice je me vois très très bien avec ça je sais exactement ce que je vais faire avec je vais faire un genre de eau marinière tout simple pas un sweet enfin c'est plus alors qu'est-ce que c'est c'est un jersey de coton extensible bi-extensible même j'en ai pris un sacré morceau parce qu'il était pas très cher j'en ai même pris deux comme ça je l'ai pris en orange fluo non fluo sérieux c'est vraiment fluo stabilo quoi fluo et aussi en vert fluo et noir le orange sera pour moi je vois très bien ça avec une jupe noire j'ai une soirée Halloween en fait et puis après je le mettrai peut-être avec un pyjama donc je serais bien un bas là-dedans et ce serait mon pyjama de taulier puisque le week-end d'après je vais dors chez ma frangine et ça va la faire marrer voilà donc là j'ai vraiment fait un truc hyper rapide je vais faire un haut kimono et moi je vais s'en fixer à partir d'ici merci bisous voilà donc premier tissu ce jersey je vous remettrai le prix je vais pas faire de montage je vais pas l'incruster là ce serait tout en dessous dans la barre parce qu'alors là si je fais un montage moi non deuxième petit cellule c'est pour ma fille enfin attends j'en ai pris un mètre c'est du scuba suède vert extensible j'en ai déjà acheté une fois je crois que c'est de 97 mètres vert pétrole là vous voyez la lumière un peu électrique et comment je pourrais faire pour vous montrer plus ça la lumière du jour c'est peut-être plus de l'air que vous voyez là voilà c'est un très beau vert onglet je raccule pas trop parce que j'ai une petite robe que je me suis faite il y a des années qui commence à armer un peu contre la fille donc ça va là ça va bien on sait jamais ce qu'ils ont les présentateurs en dessous ensuite celui là c'est je crois que c'était 4 euros le mètre je n'ai pas montré l'envers pardon je vais essayer de me calmer hop l'envers de la suédine là c'est vert là c'est noir scuba suède c'est pour faire en fait j'ai acheté ça parce que je n'ai pas réussi à trouver de suédine doublée sherpa donc j'ai pris en deux parties puis j'assemblerai moi c'est pas grave ça me ferait faire 4 le boulot voilà bon voilà ok donc ça c'est pour faire une veste grand ours et ça c'est assez fin je pensais que ça allait être plus épais c'est doublé bouclette c'est leur suite voilà il est je vous mettrai le vrai nom on va dire c'est le tissu numéro 3 il est extensible oh là là il est pas très épais vous voyez moi je pensais faire du suite avec ça en fait je me retrouvais faire du t-shirt mais les t-shirts d'hiver ça peut être bien parce que des fois on a froid même avec un t-shirt on a froid les petites bouclettes ça vous frotte sur le corps ça fait hérisser vos petits duvets mais hop vous avez chaud bon voilà donc là j'en ai pris un certain métrage ça alors je crois que je vous ai montré dans mon haul j'ai un truc à vous montrer après en dehors de ça j'ai un dernier truc que je vous ai pas montré du quartier des tissus mais dans mon haul du quartier des tissus je vous avais montré un tissu que j'ai adoré de chez Poppy qui était un jersey si vous savez pas de quoi je vous parle il faut remonter sur ma vidéo qu'est-ce que c'était c'était il y a deux jours trois jours donc là aujourd'hui nous sommes le 14 octobre c'était 12 ou 11 octobre que je détournais et je vous avais montré un tissu avec des tâches animales ça s'appelait Animal Skin de chez Poppy que j'avais payé 10,90 l'onette c'était un jersey gratté molleton gratté à l'intérieur qui fait que c'est tout dufteux et j'adorais le motif qu'est-ce que j'ai vu le lendemain d'avoir acheté ça j'ai vu ça ben j'ai pris c'est de la viscose en fait j'ai pris dans plusieurs coloris c'est comme un crêpe quand même au niveau du toucher c'est exactement cette couleur là mais j'adore alors j'ai déjà pris le tissu pour me faire la robe en jersey je sais pas si tu peux me faire une longue jupe comme ça avec un t-shirt noir ça peut être sympa ou une blouse je sais pas trop voilà ensuite ça je me rappelle pas qu'est-ce que c'est encore qu'est-ce que j'ai voulu tenter ouais ça peut être dans les petits promos ça j'en ai pris qu'en mettre c'est parce que c'était un peu francier ça pouvait le faire je vais faire peut-être une blouse ou quelque chose voilà je vais en mettre c'est une sorte de crêpe la vis si c'est du crêpe crêpe il était pas cher celui-là alors il a un petit peu de transparent aussi je vous montre son motif c'est joli le motif alors j'ai un truc pour les vous savez ce que c'est les grands 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 cartons à dessin et vraiment très très grands des artistes noir et vert avant c'était comme ça que je t'achetais noir et vert et c'est un motif que j'aime vraiment beaucoup et là bien qu'il s'agisse de pseudo fleurs abstraites ça me fait penser à un grand carton à dessin moi qui suis un peu artiste j'aime ça ah ça pareil c'est un promo je vais vous montrer à faire je me dis oh oui on est bien j'en ai pris j'en ai pris j'en ai pris je ne sais plus 3 mètres je crois c'est vraiment pour me refaire une robe doudou mais de fait je t'aime combien de temps pour aller chez mes boba en 25 décembre je dis plus fort 25 décembre pour aller chez mes boba vous ferez bien une robe doudou genre hyper confort mais de fait vous me dites pas il ne fait pas super chaud chez les gens ils n'ont jamais froid là bas je mets deux paires collants bref voilà ça c'est du j'appelle ça du nounours c'est exactement alors ça ne fait pas exactement Sherpa mais voyez un peu la matière c'est doux pour un bébé ce sera très bien c'est pour mettre à l'intérieur de ce tissu vert et ceci afin de faire un effet suédine Sherpa oui madame ce sera pour faire la veste grand ours mais en un an pour l'année prochaine mais je l'ai pris maintenant parce que lui était en promont j'ai pris je crois qu'on est à 3 euros c'est du jersey tricot vous voyez il y avait plein plein de motifs voilà j'ai pris celui-là parce qu'il faisait pas trop trop animalier et il ressemblait parce que ma fille m'a piqué un suite que j'avais un peu effet marbre il va mieux qu'à moi il était crop il avait une capuche et puis des inscriptions et tout je l'avais acheté en commerce c'est très rare qu'elle achète quelque chose en commerce et il me plaisait bien et elle l'a piqué je me suis dit que je vais en faire un autre peut-être cette fois-ci plus loin avec une poche de blanc je vous cache pas ça va être un sweat flex voilà manche raglant j'adore manche raglant ça fera très bien parce que vous voyez quand c'est pas des manches raglant là par exemple on voit bien je me t'ai fait cette robe j'ai forcé un peu du haut manche raglant ça passe tout seul quand je me forcissais oui forcissais forcissias c'est la plante aucun rapport ensuite j'ai pris ça ce jersey là qui est dans absolument le même esprit oh j'adore vous voyez c'est un peu comme oh oui je me vois très bien avec ça ça c'est plus comme mon rouge à lèvres ça c'est un rouge ils appellent ça vermillon alors que là on n'est plus sur un rouge cerise donc c'est rouge vermillon ou presque paprika quand même avec des petits dots des petits points écrus et sous certains des petits points rouges c'est du caki la petite ombre là qui fait que certains points ne sont pas restants sur la pesteur jersey extensif dans son sens attention quand il s'étend il est un peu transparent je suis vraiment à contre jour mais voilà quand même après sur la peau ça ne te scèdera pas faire des t-shirts des trucs comme ça bi-extensibles 3 mètres ensuite ça c'est le frère c'est deux frères c'est le même un peu pareil je crois que j'en ai pris un peu plus en rose non peut-être pas j'ai pu non j'ai plus qu'un mètre voilà j'ai plein de petits modèles de blues même du commerce des anciennes je vais arrêter de les porter c'est un peu juste mais si je les découpe certaines sont très anciennes mais j'aimais bien puis ce n'est pas forcément des modèles que j'ai retrouvé dans le commerce donc si je les découpe et que je rajoute une marge je peux me les refaire mais dans d'autres coloriers j'aime bien je ne sais pas que je vais tout faire maintenant je dis que j'y ai acheté maintenant c'est pas le bébé bon alors je pense que c'est un garçon ou une fille celui-là est en promo c'est du bylisane il était à 6 euros le mètre et je trouve ça tout super joli super mignon c'est des petits animaux franchement ce garçon ou fille ça non je ne sais pas je n'en pensais pour ceux qui ne savent pas je vais être manie donc ça c'est pour le bébé c'est 6 euros le mètre j'en ai pris un mètre peut-être ça pour faire l'intérieur du fameux nid coussin pour faire un petit comment dire de confort une sorte de matelas un petit peu plus confort pour mettre dedans pas des couvertures et tout ça un bébé va pas lui mettre des couvertures non ça va c'est la notion je l'ai mais vous savez moi j'ai des enfants qui ont 30 ans puis la dernière à 12 ans on nous a tout fait faire il faut les coucher sur le dos non il faut les coucher sur le ventre non les coucher sur le côté avec un câble bébé on a tout eu donc je sais qu'il ne faut pas d'oreiller et tout ça de couverture mais je pense qu'un matelas oh mais c'est super doux le jersey bylisane et puis je le trouvais très enfantin très mignon c'est alors des petits montgolfières il y a des petites étoiles de temps en temps un peu partout très mignonne aussi des petits nuages et dans les montgolfières il y a des animaux lourds marrons d'ailleurs il y a un éléphant un ours une girafe voilà quoi trop mignon j'étais tellement contente couvert-très 4,5 m de l'ivoire j'en avais plus j'ai pris 5 m je m'en sers beaucoup quand je fais de ma vie je m'en sers pour faire des doublures je m'en sers pour faire des manches sur un suite dans un autre scoba crêpe surtout les scobas très imprimés je mets toujours des choses un petit peu plus claires pour faire des culottes pour faire des dessous c'est incroyable ce qu'on peut faire avec du scoba crêpe je l'ai repris dans 3 couleurs 5 m blanc, noir, beige on va y voir alors ça c'est elle a vrillé je les avais tous sauf ce verre une année j'avais tout acheté sauf ce verre ils ont remis ce verre je l'ai pris j'aime trop les Gerset Vittier de chez Drissian Stoffan à 3 euros le m vous l'avez déjà vu plein de fois celui-là c'est pas une nouveauté c'est extensible c'est souple je ne dirais pas que c'est extensible on va vous dire j'ai commencé à laver une fois c'est même c'est même plus pareil là il y a un toucher tout frais tout doux comme de la viscose et quand vous l'avez une fois ça ressemble à de la peau clean plus souple c'est génial ça c'est pour un projet avec une cuillette alors elle est blonde je suis brune pour moi j'avais pris celui-là elle est blonde aux yeux clair gris vert et moi je suis brune avec des yeux noisettes donc pour moi j'avais pris celui-là et pour ma cliente on va se faire un truc en fait un week-end je viens de découvrir à Lyon chez elle le week-end chez elle avec sa soeur ou chez elle à Bourgouin avec sa maman enfin bref ça c'est pour elle elle me le repaie le prix qui vaut mais voilà ça c'est pour elle elle est blonde très blonde on dirait Lady Di cette fille parce qu'il passe par là donc alors ça c'est pour elle et ça c'est pour moi elle va se faire un projet à quatre mains toutes les deux je trouvais ça sympa puis alors elle c'est elle est en 6 c'est pas du tout moi c'est ça qui est rigolo parce qu'on va peut-être se faire le même modèle puis voilà sur deux personnes différentes deux morfos différentes deux tissus différents mais identiques on verra la vie c'est plus grande c'est super doux l'intérieur l'extérieur c'est du scuba crêpe mais j'adore le scuba crêpe comme ça j'ai déjà fait un suite à ma fille je sais pas si je l'avais posté de toute façon je lui ai fait un truc elle part avec les manches étaient y voir en scuba y voir elle a tourné dans un petit fil à l'école avec j'étais trop contente ah vous avez celui-là je tourne là bref j'adore ces matières-là j'ai fait à ma belle-mère l'année dernière un flex que je vous ai jamais montré je n'ai même pas en photo dans un scuba crêpe qu'ils avaient vendu avec des grandes feuilles et tout le fond était Bordeaux toujours de chez Dresson ce fois-ci je ne suis pas encore hors-sujet bonjour à celle qui me dit qu'il y avait trop de digressions dans mes hauts j'aime bien parler un peu et bref j'avais fait à ma belle-mère pour son Noël un suite flex j'avais intégré les volants et tout trop beau trop beau trop beau dans un scuba crêpe il est super beau ah le vert fluo de mon enfant il est vraiment beau aussi quand j'étais jeune je portais des vêtements comme ça dans les années 90 et moi j'ai regardé Stranger Things et ça me rappelle plein les fringues que j'avais portées Stranger Things c'est une série qui passait sur Netflix il y avait 3 saisons et ça se passe 3 ans dans les années 80 donc ils ont des fringues un peu comme ça j'adore oui ça peut pas non moi j'adore en fait j'ai du mal avec la marinière j'ai du mal avec le bleu marine et le blanc j'ai du mal avec tous les motifs j'en ai énormément porté du bleu marine je crois que j'en ai souvent là dessus mais pour moi c'est un peu cage et du coup les tissus marinières c'est souvent en bleu marine moi j'adore regardez moi ça trop bien pour moi ça c'est pour moi c'est fait pour moi ensuite alors c'est rigolo j'ai acheté un autre jersey jersey de coton comme celui-là c'est le même celui-là je trouve qu'il fait hyper robe machin tout ce qu'on veut vous avez l'impression à la vidéo qu'il y a deux tons de rouge et qu'un ton de rouge c'est rouge pas précaire et là c'est un rouge coquelicot pour le coup c'est un rouge comme ça je vous jure que c'est le même rouge il fait presque rose avec le fond bleu c'est le même rouge qu'a mes fleurs rouge et je trouve que ça fait pas vêtements de jour du tout ça va être des bas de pyjama pour moi et pour ma fille c'est bien c'est de couleur parce que ma fille elle se tâche en mangeant moi des fois quand je cuisine c'est un peu comme ça c'est mal non mais je veux dire voilà ça prend moins les tâches parce que si vous avez un joli pyjama en soie rose pour nous c'est mort ça ça sera très bien alors c'est extensible dans ce sens là même si c'est un peu transparent c'est un pyjama autant vous dire que puis on a plein de soirs les pyjamas à être prévus alors je sais il se sèche il se sèche ensuite j'ai pas pu ne pas le prendre il était en fond pareil c'est un du sweat en fait en bordeaux et ma fille elle a un super survête rose du commerce que je vais reproduire parce que elle en a un comme ça bordeaux exactement ce bordeaux là c'est le même on dirait que c'est le tissu de son survête mais il est une taille trop petite maintenant elle a grandi donc il va partir le bas de survête fille une coupine qui récupère les vêtements trop petits de ma fille pour sa fille et je vais en faire un là-dedans il est un petit peu plus fin par contre mais elle est à fond elle a un td elle a trop de l'attention donc du coup elle est un peu à fond tout le temps et elle a jamais froid en fait alors oui mais elle a mais elle a pas eu froid elle me dit mais qui coule je dis bah oui je suis en train de galoper tu vas m'habiller ouais je suis le genre de maman là oui tout à fait alors vous voyez c'est un petit peu fin c'est moins fin que l'autre par rapport au gris il est doublement épais mais l'autre le gris c'est vraiment pas du là on est sur un boucle d'autres le gris c'est vraiment pas ça fait presque un t-shirt avec arrière avec arrière bouclette alors que là on est sur un vrai un vrai sweat bouclette fin de printemps été quoi mais pour un bas de survêt pour elle tiens je suis en train de me dire ça fait même pas mal ensemble alors que c'est pas privé pour ça fait plus joli en vrai pour moi oui il y a des tons différents mais même si j'ai fait un t-shirt d'en restant c'est pas vrai ensuite j'ai absolument voulu tester ça quand je n'en ai pas je vais faire une jupe cristal là-dedans c'est le patron gratuit oui j'ai plus quoi ça y est j'ai plus dit de numéro là je sais plus il va falloir après le sweat c'est celui-là ça doit être un c'est un scuba suède mais avec un motif prince de galles avec d'un côté il ressemble un petit peu dans l'esprit aux couleurs de Burlington c'est ça c'est pas de bêtise avec du fauve et du grenat enfin pour une jupe cristal ça va être super une jupe cristal c'est une jupe avec deux ponts qui se croisent comme ça arrondi devant regardez voir les vidéos de Claire avant-temps Claire j'espère qu'il est par là juste pour une chose du c'est pour elle elle est pas en faire une commande juste pour ça bon maintenant il y a les frais de port gratuit oui il y a les frais de port gratuit ce week-end allez-y il y en a hop c'est super joli c'est du qu'est-ce que c'est tu vas être contente il est super bon c'est fin par contre c'est fin je te le montre quand même je vous montrerai tout mais ouais c'est fin le motif en fait ça fait un petit peu c'est pas des iguals c'est pas des je sais qu'elle aime mais là ça fait comme des crayons alors les coloris il y a du bordeaux du rouge du gris et du rose corail voilà c'est vraiment ce que vous voyez là le fond par contre c'est noir anthracite on va inventer une couleur ouais c'est chouette alors hop ça va le faire j'aurais peut-être dû me prendre non ? non j'en pense ah oui quand je vais chez mes clientes à Lyon je dors là-bas ouais parce que je reviens pas à l'inuit moi autour de vous et tout et du coup ma cliente elle a un petit peignoir je trouvais c'est super joli j'ai tellement ça trouvait beau trouver ça beau pardon que j'en ai même parlé à Claire c'est vraiment je me dis ah ma cliente elle a un truc super joli alors elle a un petit peignoir comme ça tout simple un petit peignoir un peu asiatique quoi ceinturé moi c'était du satin de soie je crois je pense là ici il s'agit pas du tout de satin de soie mais ça va faire pareil j'allais trop en venir dans le même truc copieuse elle avait un petit peignoir comme ça elle avait le short comme ça et dans une soie unie le débardeur genre un peu un top Jacqueline quoi c'était en vert comme les fleurs verdes de son truc qui fait que elle les feuilles étaient verts cacquiers son t-shirt était verts cacquiers c'était super beau je crois qu'elle a acheté ça trop beau du coup je me suis acheté celui-ci qu'est-ce que c'est ça peut bien être comme tissu ça je me rappelle plus c'est pas du tout ah non c'est du ouais c'est ça je crois que c'est du coton stretch je me suis acheté comme ça un peu de stretch dedans mais bon pas foufou oui et je me suis dit comme ça quand je vais faire du morsque le toucher il ne faudrait pas ce masque de disco mais absolument pas parce qu'il n'est pas lavé le coton stretch quand je vais me tourner quand je vais faire ma chatte oh je vais être trop bien là-dedans voilà ce que je m'étais dit en fait j'en ai pris beaucoup plus que nécessaire mais moi j'ai bien me faire un peignoir dans un mètre qui peut-être 70 puis après je vais me faire un petit short pour accompagner plus un june qu'un rose j'ai pas besoin de poche dans mes shorts de nuit je ne parle que quand je dis june, rose tout ça c'est des je parle des vêtements des patrons des bobines paternes un bisou les filles ensuite je suis une copieuse dans ma l'air là par contre c'est vraiment je suis une copieuse vous avez vu la jupe tamarin pas tamarin la jupe tamarin de Claire qui m'a donné l'idée de me faire la jupe tamarin pour moi dans la même taille que celle de Claire que vous aviez vue enfin je crois que je vais la faire la prochaine fois elle est un peu grande au final elle est un peu grande en taille je vais me la refaire en 44 ok moi je suis plus en haut puis Claire c'est plus en bas qu'elle rajoute et moi c'est plus en haut on est inverse il faudrait nous démonter puis nous monter dans le tien bref elle m'a dit mais si j'ai acheté j'envoie ça il était trop bon on aurait dit du camouflage rose noir beige moi j'ai trouvé ça attendez voir je vous montre un vrai c'est bon c'est le même que ça qu'elle a eu dans un autre coloris et ça ce sera très printemps pour la tamarin de printemps alors j'ai pas acheté pour la tamarin d'hiver je voudrais je veux une tamarin d'hiver je sais même pas si j'ai pas acheté pour la tamarin mais je veux une tamarin de printemps et ce sera certain j'adore puis je sais exactement que ça me va parce que j'ai essayé la même en rose je me vois très bien avec pareil un petit top en étant un peu calqui unis et puis ça oh oui complètement il y avait des promos sur les dentelles mais c'était vraiment vraiment pas cher alors je vous montre j'ai pris celle là pour me faire soit des empiècements soit des dessous oh là là mais regardez la beauté de ce truc j'aime bien quand dans les dessous il y a un peu de rouge ou qu'ils soient rouges et là en fait tous les contours des fleurs sont rouges je trouve ça tellement beau je me vois trop vous voyez par exemple on utilise vous imaginez mais ils sont en côté sexy d'accord avec le bord comme ça tchac tchac vous voyez l'utiliser comme ça vraiment voilà ça peut complètement faire pour le bord de la culotte au niveau des cuisses en fait pareil on utiliserait plutôt ce côté j'aime trop elle était vraiment pas chère je crois que j'en ai pris un mètre je peux rentrer quand même une culotte un soutien d'orge voilà on est d'accord que ça rentre on aurait pris un mètre ensuite ah bah tiens c'est pas ça ah oui il y avait du lézer donc du cuir extensible j'ai pris du noir pareil c'est pareil parce que je réussis faire une cristal là dedans j'avais une cristal dans un tissu qui ressemble beaucoup à cet aspect là sauf qu'elle était en voulot j'avais une cristal un genre de cristal mais du commerce une ligne il y a super longtemps en 42 j'en ai parlé je me coulisse dedans mais voilà parce que je porte des collants depuis que ça glisse il y a un dessin un peu juste maintenant pour moi et encore que là on va perdre mais bon bref l'aspect c'était brillant comme ça et tout sauf que celle que j'avais du commerce au niveau du ventre ça faisait plein de plis comme ça comme ça comme ce cristal est proposé dans deux modèles soit les ponts sur les côtés sont tout droits soit sur les côtés des pans vous avez des plis ça me verra très bien avec des petits tissus d'été très fins par contre dans des tissus d'hiver je vais pas mettre les plis ça sert à rien si je mets une baisse ou un bar dessus ça m'épaissit pour rien et du coup je vais me faire une sorte de cristal mais sans les plis dans ce tissu là qui est génial on dirait vraiment au toucher qu'on est à mi-chemin entre du cure et de la suédi c'est qualitatif de folie de folie je me suis dit j'en prends un mètre c'est ce que je vais voir et puis en plus j'ai encore celui-là l'année dernière je l'ai pas utilisé vous savez j'avais déjà acheté celui-là en bordeaux en plume tout ça c'est pas la peine ils vont dire oh j'en fais enfin moi je dis ça oh j'en vais plein non enfin non regardez ce que je vais vous sortir voilà celui-là il ressemble trop à l'autre que j'ai acheté 18,90 mètres sauf que ça c'est 4 euros le mètre de mémoire je corrigerai je vais marquer jersey dots dots ça veut dire points à chaque fois comme je les ai appelés comme ça dans la vidéo pareil c'est le même que ces deux frangins jersey dots avec des petits points regardez la couleur de ceux-là j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est du rose corail du noir et puis le dessous de certains petits points pour créer un effet bon bref voilà c'est ivoire jaune paille c'est super beau donc c'est bien le même que celui-là celui-là et celui-là c'est tout le même tous les frangins alors celui-là il a un regardez celui-là il fait nuit je trouve il fait enfant il fait enfant c'est maraise celui-là il fait femme et il n'y a rien qui a changé celui-là il dit qu'on fait il est enfant celui-là presque léopard femme et on parle du même motif comme quoi c'est drôle j'ai un truc en moule bref on va voir ensuite qu'est-ce que c'était celui-là c'est un tissu très épais je ne me souviens pas ah bien sûr de la margaline noire qui est en défense à long par contre on n'oublie pas la margaline c'est extensif dans le sens inverse de ce qu'on imaginait le gros film de la margaline c'est extensif vous savez vachement regardez oh elle est super elle a une tenue elle est mieux que les gabardines elle est mieux que les gabardines ben galine noire n'hésitez pas elle est mieux que les gabardines on va y voir après une fois la vie parce que là elle est un peu plus règle il fallait oh là là à court ça va être ça va glisser c'est comme du beurre ensuite ah oui parce que non mais appeler un médecin il ne faut pas d'autres solutions tu n'avais pas quelle couleur choisir alors non mais je l'ai fait en vert à cause des points rouges c'est bizarre tu l'avais plus en rouge pourquoi tu l'as fait en vert à cause des points rouges à cause des points rouges à cause des points rouges ça hop et là c'est pareil je me vois très bien même avec une robe pour Noël chez moi on ne dirait pas que ça fait super Noël enfin pas super Noël pas celui qui en place super Noël dans le film si vous connaissez il y a la robe Nagui et tout dedans ça avait marché ça a du tonnerre bref ah il n'a jamais pris je crois que j'en ai trop l'air il ne prend que des coupons il n'était vraiment pas cher il est super beau franchement alors il a un peu de transparence certes par exemple si on fait une robe il ne faut pas faire une robe près du corps je pense que pour qu'elle a joli tomber un truc sympa et tout il faut me faire une jupe un peu regardez ça pourquoi j'en ai un autre bout comment j'en ai un autre bout qu'est-ce que j'avais comme projet pourquoi j'en ai deux morceaux c'est bizarre j'en ai deux morceaux je ne sais pas ensuite on avait hésité j'ai bien fait ces bleus marines je n'avais pas dû voir que c'était ces bleus marines il y a des traits c'est un jersey c'est peut-être un milano mais il y a des traits la matière elle est meilleure vous n'allez pas voir vous allez voir les traits ou pas ah oui vous les voyez là vous voyez les traits là une espèce de côte par contre c'est les bleus marines les bleus marines non mais c'est pas que ça ne me va pas les pires ça me va bien on peut faire une veste avec ça très bien par exemple une veste caline impeccable ça se tient bien c'est une matière extensible mais qui se tient bien vous imaginez ça sur un petit blazer vous savez même les veste un petit peu aussi l'usinabule il y a des gilets Claire elle s'en était fait un je parle beaucoup de Claire c'est Claire Petit Lupin sur Instagram et sur le chat de Petit Lupin en vidéo sur Youtube c'est ma copine et donc comme on parle énormément j'ai l'impression qu'elle est là avec moi elle me dit attention je ne suis pas dans ta tête elle avait fait un gilet d'AEAB comme ça puis ça faisait des coutures je l'ai j'ai tout au pied au pied je crois on peut le faire avec ça pas de problème ensuite Carton Ville numéro 1 ouais il n'y a pas trop de joie il y en a deux attendez moi je vais faire un truc comme ils font je déconne ils ne font pas que ça il y a des coutures et j'ai tout je vais te vous laver c'est très bien ça va bien je vais te vous laver je vais te vous laver je vais te mettre 5 jours il fait beau je profite parce que ça ne va pas durer cette affaire de temps beau comme ça voilà le carton est plein vous pouvez m'embaucher vous savez j'ai rempli un carton comment ça tout est en vrac bon c'est de mauvaise langue ensuite ça j'adore pareil c'est à cause de Strader Smith c'est une viscose mais elle fait tellement années 80 vous avez vécu les années 80 ben oui oh j'adore alors j'ai vu deux modèles que j'ai bien sûr sinon je ne le dirai pas deux robes une à une bavette c'est la robe Bélène dans le dos il y a juste une bavette une jupe un peu évasée et ça fait des bretelles croisées dans le dos ça très féminin avec une chemise un peu années 90 celle que je vous ai montré c'est pour faire ça voilà parce que oui il y a un rapport quand je vous dis des trucs les chemises que je vais faire le modèle enfin c'est pas très joli hop c'est mieux le modèle de chemise que je vais faire c'est celle qui est dans le Burda Easy avec un col en V mais un peu redescendu en tout cas pour ce tissu là c'est ça c'est prévu ça va ensemble ça rejoint les projets j'en ai acheté deux je crois des viscoses un peu comme ça celle là alors les couleurs taupe, bleu corail et mauve complètement ça oh j'adore la viscose est super douce et pour faire des chemises un peu comment vous dire si on mettait que ces petites robes là ces petites jupes là la deuxième jupe que j'ai vu c'est une jupe de chez la petite Frambise je l'avais acheté sur Makerist à l'époque est-ce que j'avais acheté une copie promo je ne sais pas si elle avait été en promo ou pas peut-être pas c'est une jupe en fait elle a des bretelles et ça fait comme un kit elle existe en version maman en version enfant et moi j'avais acheté à l'époque un combo c'était cette jupe plus la chemise qu'elle vend avec la chemise qu'elle vend avec est un peu dans l'esprit de la chemise qui est dans le burda ce sera une des deux ensuite toujours à cause de ma cliente ah mais j'ai trouvé ça trop chouette trop classe parce que aussi c'est un bout de jersey tout simple c'est un peu cet esprit là ce qu'elle avait elle vous imaginez un peignoir comme ça un petit choc kaki en short avec ça faisait trop classe c'est trop vie et là par contre j'ai pris pour me faire un bas de pyjama parce que oui je vais me faire un t-shirt en uni et puis quand j'aurai front en short ben là c'est un bas de pyjama pour un bas de pyjama autant un short s'il est dans des matières pas très extensibles ça me gêne pas pour dormir un bas de pyjama ça commence à s'enrouler et tout voilà je vais pas faire un compte ça j'adore j'adore j'ai pris qu'un mètre cinquante je sais pas si j'ai pas été un petit peu téméraire sur l'affaire bref ensuite ça bon alors le temps j'ai beaucoup de batterie c'est noir 5 mètres mais c'est qualitatif de fou j'en ai plus du noir je serai passé pour tout et j'avais à faire j'en ai plus j'ai fait un projet artistique j'arrête toujours pas la vidéo est coincée j'ai payé le comment ça se passe j'ai payé le logiciel ma vidéo artistique est toujours bloquée tout était noir et cousu en noir dedans il y avait beaucoup de ça dedans vous me verrez pas vous me verrez pas je ne sais pas bref ah ça c'est pareil pas sûr que ce soit tout à fait déperlant en tout cas je suis super contente parce que là vous voyez plus clair mais sans être avec les murs en magasin c'est compliqué c'est pas mal la couleur vous la voyez pas c'est normal c'est une couleur j'ai regardé ça oh on dirait mon mur oh j'ai fait un geste comme ça c'est pas prévu donc du coup c'est pour ça j'en fais une par jour souvent pendant que la popote chauffe en fait je t'ai monté une chaise je refais une chaise je peux pas toutes les faire en même temps sinon ça se va où voilà merci merci de venir me voir quand je fais des vidéos merci de commenter de mettre des j'aime de mettre des plus de mettre des voilà de vous abonner d'activer la cloche parce que vous voyez ça fait 3 jours de suite que j'ai un puis je n'étais pas venue pendant 6 mois en fait j'ai beaucoup de choses à coudre alors là pas de haut l'avant 2032 et non mais à moins que je trouve vraiment des choses oh tiens je vais ma sœur sur ma chaise vous savez quand ils font Pujadas qui faisait ça non qui faisait ça de la hausse le rendre de la hausse allez donc là j'ai une chance sur la table mais pas complètement parce que sinon j'ai envie de péter ma table donc prochainement les cousettes que je vais faire ça y est j'ai déjà décalqué la veste Burda du coup non il n'a pas voulu que ce soit la maison d'honneur la veste Burda je vais juste feinter je ne vais pas forcément en fait je vais la faire deux fois à l'extérieur et puis je mettrai le sweat dans l'intérieur de la veste je suis en train de faire une veste je précise un oracle pour mon fils pour la période où il va faire moins beau qui puisse aller sous la pluie j'ai du Moltenet de chez Lacoste pour l'extérieur et pour l'intérieur je mets du sweat Dries & Stoffen jaune moutarde et l'extérieur est bleu noir bleu nuit foncé c'est pas bleu marine et bien j'ai du peint sur la planche comme vous voyez plein de choses à me faire donc à chaque fois vous reverrez ces tissus là ou les tissus d'autres hauls parce qu'ils n'ont quand même pas fondu ils n'ont pas disparu et au fur et à mesure je vous montrerai l'avancée de mes projets je vous remercie je vous dis à bientôt je suis super contente de vous avoir retrouvé comme vous avez compris j'ai pas mal de boulot puisque j'ai une barre de description de malade à faire je vais juste ressortir évidemment de ce téléphone ma facture pour pouvoir tout vous en noter dans l'ordre où je vous l'ai sorti si ça implique que je re-regarde ma vidéo 1h08 non mais ça va bien se passer bisous